Donc, bonjour tout le monde. Dans la capsule que vous êtes en train de regarder, je vais vous donner un exemple d'un exercice que vous aurez à faire pour vous préparer aux évaluations dans le cadre de votre cours de français concernant les textes à dominante informative. Donc, comme vous le savez peut-être, souvent dans les examens qui portent sur les textes à dominante informative, on vous donne des textes. Puis, on vous donne des textes informatifs et vous devez lire ces textes-là et ressortir les informations que vous jugez importantes et que vous allez avoir envie d'utiliser lorsque vous allez écrire vous-même un texte informatif. Par exemple, je pourrais vous donner quelques textes sur Gustave Eiffel, vous devez les lire, vous devez ressortir les informations importantes et les mettre sur des fiches et à l'examen, vous n'avez pas le droit au texte, mais seulement vos fiches et vous devez écrire vous aussi un texte informatif sur cet homme-là. Donc, moi ici, j'ai fait l'exercice. Donc, j'ai pris des textes sur Internet, je les ai lus, j'ai ressorti les renseignements que je trouvais importants et les renseignements que j'avais envie d'utiliser. Je les ai mis sur des diapositives dans PowerPoint et je les ai classés par aspect. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je suis allé sur Internet. Ici, j'ai lu un premier texte. J'ai ressorti les informations que j'ai importantes et intéressantes et je les ai mises dans mon PowerPoint. Là, je n'ai pas noté la source de chacune de mes informations, mais si c'était un examen, j'aurais dû le faire. Et ici, je suis allé sur Wikipédia et j'ai lu quelques parties, puis j'ai noté les informations que j'ai trouvées dans mon PowerPoint. Donc, ici, si je vous montre ce que ça donne, j'ai trois diapositives. Donc, la première sur la vie privée de Gustave Eiffel. Donc, j'ai mis mes notes ici et j'ai fait attention de ne pas mettre beaucoup de phrases. Donc, ici, c'est juste une phrase. Il a cinq enfants, c'est la seule phrase que j'ai ici. Donc, pas beaucoup de phrases, pas de verbes non plus. Même chose ici, les récits de Gustave Eiffel. Donc, là, j'ai mis les dates. Et ici, les échecs de Gustave Eiffel. Donc, là, je parle principalement de son échec au Panama. Et je n'ai pas mis de phrases, je n'ai pas mis de verbes non plus. Donc, ça, ce sont mes notes. Ensuite, j'ai dû me poser des questions pour déterminer quel allait être mon point de vue. Donc, je me suis demandé c'était quoi mon intention. Mon intention, c'est de donner de l'information en montrant que Gustave Eiffel, oui, il est connu pour la Tour Eiffel, mais il est connu pour beaucoup d'autres choses aussi. Puis, c'était un homme qui n'était pas si différent des autres Français de cette époque-là. Et il a vécu aussi un échec marquant. Donc, ça, c'est mon intention. Ma perspective, c'est de parler de l'homme en général. Puis, j'ai choisi plutôt d'être objectif. Et là, après ça, je suis allé livrer texte et j'ai fait ces notes-là. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut se servir de nos notes pour écrire un texte. Donc, ici, j'ouvre un document et je vais écrire un texte. Donc, je pourrais commencer avec Gustave Eiffel, qui est un nom reconnu en Europe, mais aussi à travers le monde. Originaire de la France. Il naît le 15 décembre 1832. Donc, ici, j'ai commencé avec une phrase, c'est un fait, pour introduire Gustave Eiffel. Et ici, j'ai mis ma première information. Là, moi, je vais fonctionner en ordre chronologique. Donc, je vais, j'ai commencé par sa naissance. Je vais y aller avec son milieu familial. Donc, bien qu'il soit issu d'un milieu modeste, il ressort diplômé. Il ressort diplômé comme ingénieur de l'école centrale des arts et manufactures à Paris. L'école centrale des arts et manufactures à Paris. Donc là, j'ai mis mes informations. Ensuite, bon, donc là, j'ai parlé de sa naissance, son milieu familial, ses études. Ensuite, il va se marier. Donc, on va aller mettre ça. Par la suite, il se marie à Marguerite Gaudelet et à cinq enfants. Malheureusement, cette dernière, je vais utiliser cette dernière comme expression parce que cette dernière, c'est Marguerite Gaudelet et ça va m'éviter de répéter son nom. Donc, cette dernière meurt en 1877, si je ne me trompe pas, à l'âge de 32 ans. Ça, ça va. Puis, il me reste juste à la mettre la mort d'Augustave Eiffel. Donc, Gustave Eiffel, lui, meurt le 27 décembre 1923 à Paris. Donc, on va relire ça pour voir si ça a du sens. Gustave Eiffel est un homme reconnu en Europe, mais aussi à travers le monde. Originaire de la France, il naît le 15 décembre 1832 à Dijon. Bien qu'il soit issu d'un milieu modeste. Il ressort diplômé comme ingénieur de l'École centrale des arts et manufactures à Paris. Par la suite, il se marie à Marguerite Gaudelet et à cinq enfants. Malheureusement, cette dernière, petite erreur ici, meurt en 1877 à l'âge de 32 ans. Gustave Eiffel, lui, meurt le 27 décembre 1923 à Paris. Donc, je pense que je pourrais enlever Gustave ici et seulement dire Eiffel. Puis, il y a seulement le malheureusement qui est un petit peu subjectif, mais la majorité de ce que j'ai écrit, c'est objectif. Là, je ne sais pas si je peux voir combien de mots j'ai fait. Nombre de mots, 80. Donc, ici, c'est un paragraphe. Ça, c'est l'aspect qui parle plus de la vie privée de Gustave Eiffel. Donc, c'est réussi. Je vais utiliser mes notes. Donc, par la suite, pour compléter mon développement, je devrais faire aussi un paragraphe sur les réussites de Gustave Eiffel et ensuite un paragraphe sur son échec au Panama. Donc, voilà.